Salut Youtube, énorme, on enchaîne la deuxième affaire qui se passerait donc finalement deux mois au paravent. Je commence à le prendre, elle lui suce derrière. Après cette affaire du tuto où on avait perdu, on est devenu amnésique et on a dû retrouver petit à petit la mémoire. Salut Moa, merci pour les sommes, merci pour Nicotix également. Et merci TheMax90000 qui offre 5 sales à la communauté. C'est Ecosath qui prime à l'instant, la sauvegarde est effectuée. Et c'est parti pour la deuxième affaire. Yeah, qu'est-ce qui s'était passé il y a deux mois quand Maya est revenue ? Ce n'était pas un accident. J'ai été drogué avec des somnifères. J'ai été assassiné par cette personne. Voilà pourquoi je me suis vengé. Ce n'est que justice, n'est-ce pas ? Inès. Je parviens enfin à te revoir et... Ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien fait. Non, c'est moi, c'est moi qui l'ai tué. Et tu n'y es pour rien. Ce n'est pas important, cela aurait pu tout aussi bien être moi. Et comment elle se démerde, bordel ? Je n'arrive pas à croire qu'une chose pareille puisse passer. J'ai beau lutter, les événements de cet après-midi, lugubres. Je passe en boucle, dans ma tête. 16 juin, 15h34, cabinet d'avocat, write and call. Quel temps ! Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce temps-là me déprime, hein ? Oui, je pense, oui. Plus que déprimé, je suis furieux. Furieux contre la présentatrice de la météo. Aujourd'hui, nous devrions avoir une belle journée d'éclaircie. C'est ce qu'elle avait dit, je m'en souviens très bien. Vous savez, c'est ça la météo. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas pris mon parapet aujourd'hui. Ah, bonjour l'information ! Je veux vous lui envoyer la note de mon teinturier, moi ! À propos de votre affaire... À moins que vous devriez faire un procès à Miss Météo... Désolé. Je pensais qu'on pourrait détendre l'atmosphère en parlant de tout et de rien. Je m'appelle docteur Paul Laforme. Je suis chirurgien. Je n'aimerais pas finir sous son scalpel. Je suis venu vous voir à cause de ça. Drame à la clinique à forme, 14 patients trouvent la mort. Oh, vous. Le médecin, c'est vous ? C'est vraiment dramatique. Vous m'entendez ? Dramatique ! Oui, oui, je vous entends. Il y a de quoi déprimer, en effet, un docteur à forme. Et tout ça, c'est la faute de cette infirmière. C'est elle qui a mélangé les médicaments et tué tous ses patients... Enfin, ses clients... Non, ses patients ! Et en plus, écoutez-moi ça ! En plus ! Elle a le culot de mourir avant d'avoir admis son erreur. Elle n'a rien dit, pas l'explication, rien. Et ce n'est pas tout. Pour couronner le tout, elle se débrouille pour mourir dans un accident de voiture. Boum, bala, bim, babala, boum ! Et ça fait bim, bam, boum ! Elle nous transforme sa voiture en accordéon. Ah, je me souviens, il y a un an. D'après sa scandale, s'en est régalé. 14 victimes d'une faute médicale, puis l'accident mortel de l'infirmière. En croix à la rumeur publique, le docteur à forme avait... Aurait causé l'accident. Pour dissimuler à jamais la personne responsable de la faute professionnelle. Et pourquoi aurais-je... Alors, je vais dire cela une bonne fois pour toutes. Je n'avais aucune raison de tuer cette infirmière. C'est elle qui a tué ses 14 patients, pas moi. Prenez un grand bol d'air, docteur, et concentrez-vous. Mais enfin, cette affaire a plus d'un an. Pourquoi la remue aujourd'hui ? C'est très simple, parce que les choses ont pire. Ça ne va pas du tout, j'ai de moins en moins de patients. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Les gens ne veulent plus venir chez nous. Non, vraiment ? Pour ma part, je les comprends un peu. Qu'attendez-vous de moi ? Je voudrais que vous m'aitiez à prouver mon innocence. Je suis avocat, pas détective privé, vous le savez. Oui, mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Maya Fey, vous la connaissez, n'est-ce pas ? Maya ? Qu'en veut-il la connaître ? Elle me dit que vous aviez travaillé sous ses ordres pendant quelques temps. Oui, c'est vrai. Enfin, hé, hé, pas si vite. Je travaillais sous ses ordres ? Oui, j'ai tort. C'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être que... C'est vrai, nous avons traité quelques affaires ensemble. Mais elle est repartie chez elle pour poursuivre sa formation. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous devez vous sentir bien seul. Quoi ? Minute, j'ai jamais... C'est d'être une jeune femme extraordinaire poursuivre une telle voie. Hein ? Je connais quelqu'un qui en sert un bout dans le domaine du surnaturel. C'est cette personne qui m'a présenté à mademoiselle Fey. Elle est-elle vraiment aussi connue ? J'ai déjà réussi à obtenir un rendez-vous. Et pour quoi faire ? Pour un channeling, bien sûr. Je vais tenter d'entrer en contact avec l'esprit de cette infirmière. Hein ? Ah, euh... Oh ! Maïa, je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Toutes les femmes de la famille de fées ont toujours eu des talents de médium. C'est grâce à ses pouvoirs que nous pouvons communiquer avec les esprits. Ce qu'elle m'a dit... Elle a dû beaucoup mûrir depuis le temps. Mis en part sa formation, ce sera la première fois qu'elle fera du channeling. Alors, elle a accepté ma proposition à une condition. Une condition ? Oui, vous ! Vous êtes la condition, monsieur Wright. Elle m'a dit qu'elle ne ferait la séance qu'après vous avoir revue. Moi ? Oui, et voilà pourquoi je suis venu vous chercher. Vous aussi, vous avez envie de la voir, n'est-ce pas ? Et voilà. Voilà comment j'ai fini par atterrir dans le village natal de Maya, avec le médecin. 19 juin, 13h25, village Coréine. Oh oui, putain, je me souviens. J'en parlais justement, j'avais des souvenirs d'un vieux village, d'un village traditionnel. Alors, c'est ça le village Coréine ? C'est le village natal de Maya. Euh, bonjour. Hmm, quelle petite fille étrange. Hé, attends, Pearly ! Hein ? Qu'un se dirige vers moi ? Nick ! Mic ! Hé, Maya, tu vas bien ? Content de te revoir. Bah, jamais je n'aurais cru que tu viendrais ! C'est rien, à t'entendre, tu étais au bout du monde. Oui, peut-être que j'ai un peu exagéré. Tu n'es qu'à deux heures de train. Si j'avais su, je serais venu plus souvent. Non ! Tu n'as pas le droit. J'ai déjà décidé, tu sais. Jusqu'à ce que je devienne une vraie adulte, il faut que je travaille dur. Faut qu'il y a un travail dur. Ah, bon. En fait, félicitations. Je suis content de savoir que la formation se passe bien. Hé, hé. Tu as quand même fini par devenir une vraie médium, avec une première mission. Ouais, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Quant à cette affaire, tu reconnais le détail plutôt embrouillé ? Fais confiance au réseau de renseignements Maya. Voyons, 14 décès causés par le docteur à forme, c'est ça ? Et le dit docteur qui accuse son infirmière d'avoir fait le coup. Et qui la tue dans un soi-disant accident de voiture. Hein ? Et c'est quoi ce réseau de renseignements Maya ? Les journaux à scandale ! C'est ce que je pensais. Je plaisante, Nick. La vérité, c'est exactement l'inverse. C'est le docteur à forme lui-même qui me l'expliquait. Enfin, Nick ! Tu crois franchement que je travaillerais pour un fou sanguinaire ? Non, je ne suis pas aussi téméreur que ça. Ouais, sans doute. Alors comme ça, c'est ta vie natale, hein, Maya ? Ouais ! Village Coréen, mais on l'appelle aussi la vallée des médiums. Tiens, tiens. Et d'où ses habitants sont des médiums ? Mais en gros, oui. Je pense que la plupart de mes ancêtres étaient aussi médiums. La facilité avec laquelle vous communiquez avec les esprits, c'est sûrement vrai. Mais seules les femmes ont ces pouvoirs de médiums. Et que font les hommes ? En général, ils travaillent en dehors du village. Au fait, la fille de tout à l'heure, tu la connais ? Ah, tu veux dire Pearly ? Pearly ? Pearl Faye, c'est ma cousine. Elle est mignonne comme tout, non ? Et c'est tout moi. Ta cousine ? Attends, tu veux dire que... Elle aussi, elle... Oui, c'est un médium, elle aussi. C'est un véritable génie du channeling. Ah, je vois. J'espère que je lui ai pas fait peur en lui parlant tout à l'heure. Mais non, c'est pas toi. C'est ma tante qui lui a fait la leçon. Si un individu douteux essaie de te parler, tu pars en courant. Individu douteux, hein. Bien, pour commencer, tu n'es pas habillée comme nous. Évidemment. Ma tante tient à Pearl comme à la prunelle de ses yeux, alors elle la protège. Pearl n'est jamais sortie du village Couraine. Elle ne sait pas grand-chose du monde. Ta tante ? La mère de Pearl, c'est ma tante, Nick. Allez, viens. Oh, Nick, il va falloir que j'y aille. Le channeling va bientôt commencer. Hein ? Ah oui, bien sûr. Je vais le faire chez moi, alors. Tu viens avec moi, d'accord ? Quand on aura fini, on se fera un petit steak bien juteux. Ça marche. Bonne chance, Maya. Merci. Sacrée Maya. Oh, pichouna. Elle a un perdu de sa bonne humeur. Oh là là, c'est parti. Les phases où on est dehors et ça dure 155 ans. Vieille arrêt de bus, le panneau porte l'inscription Village Couraine. Pas pratique, les bus. Il ne s'y arrête que trois fois par jour. Vieille cabine téléphonique. Elle dure un peu avec le cadre environnant. Le portable ne capte pas ici. Je risque d'en avoir besoin plus tard. Un rocher énorme, tourné vers le ciel. Ses origines sont marquées sur un vieux panneau. Apparemment, on l'appelle le rocher de Couraine. On peut y avoir une explication à rallonge, mais pour faire bref, cette grosse pierre héberge les esprits. Enfin, un truc comme ça. Ok. La plus grande, la plus élégante demeure visible d'ici. C'est le manoir Feil. C'est là où Maya habite. Tu es facilement impressionnée par son aura. Maison rustique au toit de chaume où vivent les autres villageois. Leur taille et leur attrait n'ont rien à voir avec ceux du manoir qui trônent devant moi. Bizarre, mais personne ne se promène dans les environs. En tout cas, ces oiseaux font beaucoup de bruit. Très bien. 19 juin, manoir Feil, salle de méditation. Monsieur White, je suis ravi de vous revoir. Quel beau temps aujourd'hui. Vous devez être content ? Non, mais alors pas du tout. Cette présentatrice de la télé a encore dit n'importe quoi. Ça tombe des cordes aujourd'hui. Elle nous a dit ça avec un aplomb. Je n'arrive pas à croire qu'on laisse passer ce genre d'idiot-ci à l'antenne. Il ne faut surtout pas lui parler de la météo à celui-là. Mais bon, il faut bien avouer que c'est un superbe manoir. Je ne vous le fais pas dire. Je ne me souviens pas à Maya dans une telle maison. On m'a remis un plan du bâtiment. Tenez, Monsieur White, on voit là une copie. Un plan du manoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi attend ça ? Ok. Et qu'allez-vous faire quand l'esprit de l'infirmière aura été invoqué ? C'est évident, non ? Je vais lui faire signer des aveux. Quoi ? Des aveux signés ? Oui, des aveux. Écoutez bien, je vais lui faire écrire. Il y a un an, le 2 mai, ma négligence a entraîné la mort de 14 patients. Puis le 24 mai, je me suis endormi au volant et je suis morte dans un accident de voiture. Je suis désolé d'avoir été aussi négligente et je tiens à m'excuser. Voilà ce que je lui ai demandé d'écrire. Avec une telle confession, le brouillard qui obscurcit mon âme se lèvera enfin. Ah, je vois. Et comment connaissez-vous Maya Feuille ? C'est une de mes relations qui m'en a parlé et une jeune femme qui étudie l'occulte. C'est elle qui m'a fait découvrir ce village. C'est le berceau de l'école de Channeling Coraine. Le berceau, hein ? Et Mademoiselle Maya est la fille du maître, après ce qu'on m'a dit. Du maître ? Mais vous voyez cette porte ? C'est la pièce où le mortel esprit se rencontre. La tente de Mademoiselle Maya est là. Voudriez-vous la rencontrer ? Je suis avocat. Regardez ! Je suis avocat. Essayez-vous de vous comparer à moi et aux gens de ma profession avec cette insigne ? Euh... Je suis chirurgien, comparé à vous, je suis pratiquement un sein, hein ? Oui, enfin, il est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas de patients, hein ? Mais écoutez-moi bien, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Cette salle-là aurait bien besoin d'une psychanalyse. 19 juin, mon arfeuille. Chambre de channeling. L'ambiance est vraiment étrange ici. Ces lumières qui vacillent, ça doit être des bougies. Merci beaucoup, Deda Voice, pour le ressort tiers d'eux. Oh, mon monsieur, à qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Phoenix Wright. Oh, c'est donc vous, mon bon monsieur. Mon monsieur ? Parle de moi. Vous êtes avocat, n'est-il pas, mon bon monsieur ? Mystique Maya m'a beaucoup parlé de vous. Vraiment ? Mystique Maya ? Je suis Morgan Faye, la tante de Mystique Maya. Heureux devez vos connaissances. Je souhaitais justement m'entretenir avec vous d'un petit incident. Peut-être en demandez-vous trop à Mystique Maya dans le cadre de vos fonctions. J'ai bien peur que cela ne soit pas très correct. Hein ? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Sans l'aide de Mystique Maya, vous n'aurez sûrement pas gagné. D'abord une gamine qui s'enfuit, et ensuite une vieille qui me met minable. Je vais peut-être pas m'inscrire au concours de popularité de cette année. Mais qu'elles cela ne tiennent, le passé et le passé. Allons du présent maintenant. Ah, merci. Requalifiez-vous Maya de Mystique. N'est-ce pas un peu étrange ? Bon, bon monsieur ! Euh, oui ? Comment osez-vous manquer de respect à Mystique Maya ? Désolé ? Je vais respecter son titre et vous adresser à elle en tant que Mystique Maya. Euh, alors à propos de Mystique Maya, c'est une question de sang. Pardon ? De sang ? Dans les veines de Mystique Maya coule le sang du maître. Et elle est la dernière. La dernière ? Et qu'est-ce qu'elle branle ? Mystique Maya est la dernière héritière de la technique de channeling coraine. Ok, et vous, vous êtes ? C'est un petit peu compliqué. Bien que je sois une faille, je ne suis qu'un membre de la famille collatérale. La famille collatérale ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous faites partie de la famille collatérale, quel que soit vos pouvoirs, vous ne deviendrez jamais le maître de l'école coraine. Les questions pouvoirs, vous vous placez où ? Bien que cela soit douloureux, je dois convenir que les pouvoirs sont bien dérisoires comparés à ceux du maître. Ça qui est intéressant. Le channeling d'aujourd'hui sera son premier ? Oui, mon bon monsieur. L'esprit d'une accidentée de la route est en général très puissant. Il est donc plus aisé d'entrer en contact avec elle. Incident de la route, effectivement. Channeling s'effectuera ici, dans cette chambre de channeling, mon bon monsieur. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de terminer les préparatifs. Alors cette pièce, c'est la chambre de channeling. C'est l'endroit où un médium entre en contact avec les défunts. Vous ne voyez aucune objection à ce que nous y assistions, n'est-ce pas ? Ne racontez pas n'importe quoi ! Seul le médium et le client sont autorisés à entrer ici. Ah, oh. Les secrets des techniques coréennes sont jalousement gardés. Ça n'a jamais empêché Maya de le faire devant moi. Sans parler des raisons de sécurité, car les choses pourraient mal tourner. C'est pour cela que, durant channeling, cette porte est fermée à double tour. Ah, le gros verrou sert à ça. Ah, oui. Je me demande si vous avez déjà rencontré Pearl, mon bon monsieur. Pearl ? C'est une petite fille adorable et qui ressemble à un ange. Ah, cette étrange petite. C'est ma fille. Mais je vous ai coupé la parole. Vous disiez ? Cette charmante petite fille ! Oui. C'est un cœur pur qui ignore tout des démons qui règnent sur ce vaste monde. Alors, je vous demanderai de n'engager aucun dialogue avec elle. Ça, même avec la meilleure volonté, j'aurais eu du mal. Permettez-moi d'insister sur ce point. Toute forme de communication est proscrite. Bon, ça va. J'ai compris. Je suis avocat. Sparavant est visiblement très vieux. Les bords s'effiloches. Les inscriptions sont à peine lisibles, à part peut-être quelques caractères. Je crois que c'est ça. Je demanderai peut-être à Maya tout à l'heure. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dont la surface est embrouillée. Et des branches d'arbres sacrées ont été disposées selon un schéma prédéfini. Bon bon monsieur, je vous prierai humblement de ne pas toucher aux objets sacrés. Ces objets sont des offrandes aux esprits. Et toucher les transformerait en maléfices. Vous avez bien entendu ? Maléfices. Pas la peine de me parler sur ce ton. C'est pas complètement idiot. Je suppose que c'est là où s'assoit le médium. Il y a quatre tatamis sur le sol. La paille est un peu moite. À cause de l'humidité ambiante sans doute. La salle de méditation est derrière cette porte imposante. Il y a un verrou énorme en acier au niveau de la poignée. Je dirais comme un rideau qui sépare le monde normal du monde des esprits. Ok. Petit passage sinueux. Oh putain, ça me rappelle. Ça me rappelle le Japon. 19 juin, mon heure fait, passage sinueux. Wouah ! Ce jardin est d'une beauté. On y ressent vraiment la passion de son créateur. C'est pourtant à deux heures de Paris. Tout à fait. C'est vrai que il localise tout le jeu. D'où le Noveni. Qu'est-ce que je vois là-bas ? C'est un incinérateur ? Il ne me paraît pas à sa place dans un jardin comme celui-ci. C'est une urne très ancienne. Elle est couverte de fissures. L'objet a dû en voir des choses. Autrement, rien d'intéressant. Pas la peine de s'éterniser. Ok. On dirait qu'il y a une autre pièce au fond. Il en émane un sentiment de tranquillité. C'est un petit incinérateur. Je doute que les camions des ébours viennent jusqu'ici. Pourquoi les résidents doivent brûler leurs ordures eux-mêmes ? T'as que de souvenirs. Parce qu'entre l'incinérateur du 1, le vase cassé, le jardin splendide orné d'une petite lampe et de décoration traditionnelle. C'est un peu petit pour s'y promener. Mais quand même, cet incinérateur attise ma curiosité. Bon, visiblement, ça aura un rôle important. Ok. Je peux déjà savoir ce que c'est. C'est l'annexe. D'accord. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être au programme du jour, à moins que... Ah si. Ok. 19 juin. Manoir feuille annexe. Et voilà, l'annexe. Il y a plus une salle de repos. Il y a des futons par terre. Je crois que l'un d'entre eux est occupé. Je ne veux pas déranger. Allez, on met des petits coups de tatane. Bonjour ! C'est une sculpture d'ours en bois, décorative, avec une inscription. Village coréenne, berceau du channeling. Qu'est-ce d'un souvenir ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ours dans le coin ? Un prix d'eau dangereux. C'est une petite alcove. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle symbolise ou signifie. Si j'en avais une au bureau, je m'en servirais sûrement comme placard. Mais celle-ci est ornée de jolies fleurs et d'un beau parchemin. Il y a des futons par terre. Quelqu'un dort sur l'un d'entre eux. C'est probablement une médium épuisée. Il fait une petite sieste. Si je la réveille, elle risque de ne pas apprécier et de me jeter un sort. Et bon, ne pas la déranger. D'ici, je vois le passage chineux et le petit jardin dans la cour. Ok. Ok. Hé, vous là ! Minute, papillon ! J'ai une petite question pour vous ! Oh non. Non. Je suis sûr d'avoir déjà entendu cet accent méridional. Non mais, je vais vous oublier qu'elle se téléporte dans ce jeu-là aussi. Hé, bon sang de crème ! C'est que c'est monsieur Fénix Wright ! Comment qui va ? Hé, c'est ce qui est ça, faire quoi ? Ah non, qu'on ne s'est pas vu, con ! Hein, vous ? Vous êtes... Évacosé souci, Morizet. Évacosé souci, c'est bien ça ? Évacosé souci. Elle est dans les mille. Elle est la seule et l'unique photographe du paranormal. La évacosé souci, t'es ! Alors comme ça, vous n'avez pas abandonné votre carrière de photographe ? Et puis quoi encore ? Unculé ! Aujourd'hui, je vais décoter un super scoop. Vous allez voir. « Oui, c'est ça ! Dites, c'est qu'on n'a pas le temps de perdre du temps, Puchère ! Le channeling est sur le point de commencer ! C'est déjà l'heure, hein ? Faut qu'on se dépêche d'aller dans la salle de méditation, OK ? Qu'est-ce que vous attendez, les collègues ? » Et elle va causer soucis Morisset. Je l'ai jugé durement à cause de cette ancienne affaire. Alors que tout bien réfléchi, on a aussi passé de bons moments. Putain, j'avais oublié qu'elle revenait. Ce n'était pas un one-shot. Ouais, mais je ne peux pas y rentrer. 19 juin, Manoir Feil, salle de méditation. La séance de channeling va bientôt commencer. Mystique Maya et nobles invités, veuillez me suivre dans la chambre de channeling. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ces parasites ! Vous m'entendez ? Je vais leur couper le sifflet une bonne fois pour toutes. J'ai hâte de les entendre s'excuser. Pas vous, M. Wright ? Qui, moi ? Oui, oui, bien sûr ! Ah, enfin ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter sagement ici. Régalez-vous de notre thé vert amer et de nos énormes desserts aux fraises. Donnez une minute, mes mères ! Mes mères ? Pourquoi que la paloie n'entrions pas cette pièce peu chère ? Votre maîtrise du français est étonnante. Où l'avez-vous appris, madame ? Quoi ? C'est à Marseille, bien sûr ! Culez ! Vraiment ? Alors je vous demande humblement d'y retourner ! Quoi ? Ici, vous êtes au village coréine. Vous suivez nos règles et traditions ou vous partez ? Euh, désolé. Bon sang, elle a cloué le bec d'Eva. Ça, faut le faire. Maintenant, patientons. Oh là, et c'était quoi, ça ? Ça venait à l'intérieur de la chambre de channeling. Eh, mais c'est un coup de feu ! Ah, pardon ? J'ai entendu ce bruit, croyez-moi, ça, c'est un coup de feu ! Maya, Maya, il est là-dedans ! Défoncer la porte. Non, mais jamais, on pourra... Non, soyons sérieux. Madame Faye, qu'est-ce que vous en pensez ? Espèce de farangoule ! Vous attendez, Navite, il faut défoncer la porte ! Mais enfin, la clé ! Cette clé est unique. Il n'y en a qu'une au monde. Personne, même moi, ne peut ouvrir cette porte. C'est donc la seule solution. C'est bon. Dégagez la voie, je défonce la porte. Attendez, je vous en prie, cette sorte de comportement... Ouais, ça, c'est ce que j'appelle un homme avré ! Ouais, ça, c'est ce que j'appelle un homme avré ! Je me suis vengé... Quoi ? Eva, ce n'est pas le moment ! C'est le moment parfait pour servir l'instant ! Et au fait, qu'est-ce qui se passe ? Cette fille, c'est Maya ? Veuillez quitter les lieux immédiatement ! Veuillez me laisser seule ici ! Allez, prévenir la police, vite ! Mais... mais... Dépêchez-vous ! Avant qu'il y ait d'autres victimes ! Veuillez donc, costume-cravate ! Et c'est donc la ma mère tranquille ! Dix-neuf juin, village courrier ! Portable ne capte rien ici ! J'ai dû appeler la police de la cabine téléphonique ! Et ? Ils arrivent ! Peu cher ! Je pense que j'ai cité un vrai phénomène étrange ! L'histoire a l'air de la mettre sur les nerfs ! Ça, je comprends ! Tout ça m'effraie moi aussi ! Eh collègue ! La poulette ! Maya ! C'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette, si ? Ah, j'avais oublié ! Eva ne sait pas que quand Maya est en transe, son apparence physique change ! Remarquez ! C'était que tous les deux là-dedans, non ? Alors... Pas à tortiller du fiant ! Ça doit être elle qui a fait le coup ! Eva, que savez-vous du docteur à forme ? Pas grand-chose, mais... J'ai un peu trifouillé ! Ah, c'est qu'il a une sacrée réputation, le con ! Vraiment ? Apparemment, c'est un bon de tout-bip, mais alors, côté perso, il est imbuvable ! C'est un peu l'impression que j'en ai eu aussi ! Faut qu'il contrôle tout le monde ! Si une infirmière ne suit pas ses instructions, il pique une gueulante ! Ça doit pas être la joie de turbiner pour lui, enculé ! Ok. Euh... Et du coup, pour l'instant, j'ai rien de nouveau dans mon dossier, on a appelé, donc faut attendre. Je peux me déplacer ? Salle de méditation. Ah ! Monsieur Wright ! Madame Faye ! Comment... Comment... Elle veut un mystique Maya ? Elle vient de revenir dans ce monde. La séparation des esprits a été réussie. Laissez-moi la voir, je vous en prie ! Elle est toujours inconsciente. Veuillez attendre dehors qu'elle se remette. J'ai plus qu'à attendre. Oh la police ! Désolé de vous avoir fait attendre. Hein ? Encore vous ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? On est à 2h de... de Paris. Que faites-vous aussi loin de votre quartier, inspecteur Tective ? C'est drôle, quand même. J'étais justement dans le coin pour du boulot, mon gars. Bon. Et si nous étions sur les lieux du crime ? J'interrogerai tout le monde un peu plus tard. Alors... Un peu de patience, d'accord ? Pourquoi me décoche-t-il ce sourire narquois ? Prenez-vous que je vous montre les lieux du crime, inspecteur Tective ? Euh... Je m'appelle pas Tective. Ils sont entrés dans la chambre de channeling. Nien d'autre à faire pour l'instant que d'ouvrir les oreilles. HP examiné ici. Bout d'étoffes sur lesquelles ont été tracées un tas de lettres fines. Des trucs ésotériques pour les médiums, peut-être. Voyons un peu. Celui-là est en français. On y lit sans manière de s'enrichir. Visiblement, la vie de médium n'a rien de frivole. Porte de la chambre de channeling où se rencontre esprit immortel. La porte est en acier trempé et donc très robuste. Et en plus, elle est munie d'un verrou inviolable. La personne qui a produit ces quatre caractères chinois a beaucoup de talent. Ils ont été traduits une occasion unique. Autrement dit, la rencontre avec les esprits est une occasion unique. Mais c'est du chinois de... Parce que là... C'est pas grave. C'est du chinois, du français ou du japonais ? J'en peux plus. Ok. Cette porte donne sur le passage chineux. Il a l'air de faire bauder. JPP. Est-ce que je vais direct ? Oui, pourquoi pas. Manorfei, chambre de channeling. En gros, caractère, c'est bien du chinois et à gauche, c'est des petits caractères japonais. Merci pour ces précisions. Les flics courent dans tous les sens. Et je ne vois Maya nulle part. Et vous, là, touchez rien ! Écoutez, j'aimerais vous poser quelques questions. Croyez que je suis insensible, que ça ne me fait rien de voir tout ça ? Allez, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ? À propos de Maya, je suis désolé d'avoir à vous le dire comme ça, mais... Pour vous des circonstances, Maya est la seule qui a pu commettre le crime. Après tout, Maya et la victime étaient seules dans cette pièce. Mais Maya est... On en parlera plus tard, d'accord, mon gars ? Là, il faut que j'aille récupérer toutes les pièces à conviction. L'inspecteur Tecti a l'air un vrai pro dans ces moments. Et pourtant, certains aspects de son expression restent les mêmes. Alors comme ça, un docteur à forme a été tué par balles, hein. Il a reçu une balle dans le front. Mais... Mais... On l'a aussi poignardé dans la poitrine avec un couteau. Un couteau ? Il était poignardé avant d'être achevé d'un coup de revolver. Mais qu'est-ce que... Il était mort de décès. Eh gars, on ne touche à rien ici sans ma permission ! Regarde, c'est tout, je regarde. Si une gamine comme elle est suspectée de meurtre, je peux en négliger. Si je veux examiner la pièce, je vais devoir revenir plus tard. Diantre. 19 juin, Manorfeuille annexe. J'aurais juré que quelqu'un dormait ici tout à l'heure. Que picture pour vous ? Oh non. J'ai un lointain souvenir. Ah, je suis... Enfin, je... Bon alors, il n'est pas l'heure de commencer ? Hein ? De commencer quoi ? Eh ben, vous savez, genre... Le channeling ! Channeling ? Ah oui, en réalité, la situation... Comment dire... Changer. Ah, que... Que voulez-vous dire ? Restons calmes, mais... Un meurtre a été commis ! Oh, un meurtre ? C'est genre... Quand une personne en tue une autre, non ? C'est exactement ça ! Une personne en a tué une autre ! Oh, alors... Quel est donc le mot qui convient ? C'est une... Une vraie galère, genre... Ouais ! Prêtement d'efforts, c'est tout ce qu'elle trouve à dire ! Oh mais pardon, j'ai oublié de me présenter ! Je m'appelle Ines Perey ! Je suis étudiante en parapsychologie à la fac... Parapsychologie ? C'est ça ! En général, les gens appellent ça science occulte, quelque chose comme ça... C'est tout ce qui est genre phénomène surnaturel... P.E.S. et pouvoir psychique ! C'est pas banal ! Je suis Phoenix Wright, avocat ! Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ben, c'est moi qui ai genre recommandé le village au docteur à forme ! Un jour, il me demande genre... Est-ce que tu connais un bon médium ? C'est vrai, le docteur à forme m'a dit que quelqu'un l'avait amené ici ! Car genre, parler aux morts et genre, les personnalités multiples, c'est mon truc ! Allez, je vois ! Et pourquoi êtes-vous endormis ici ? Ben, je me sentais pas trop bien, genre... Hein ? J'ai eu genre une allergie aux graines de sésame ! Fonds-tu en mettre dans le repas de midi, genre... Ah, je vous plains ! Alors bon, je me sentais pas bien, j'ai dormi... Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, j'ai genre trop dormi... Et vous avez dormi sans interruption ! Ouais ! En fait, depuis le repas de midi... Donc vous n'êtes pas au courant du meurtre commis ici même ! Genre quoi ? Ça, non, je sais rien du tout ! Alors qui est genre mort ? Le chirurgien qui avait demandé le channeling, le docteur à forme ! Vous et le docteur à forme, vous vous connaissiez, non ? Je connais pas le docteur à forme ! Ah, vraiment ? C'est pas ce que m'a dit le docteur à forme ! Hein ? Ben... C'était genre... Bon, il y a super longtemps, j'étais une de ces patientes ! Ouais, c'est ça ! Me cache quelque chose, j'en mettrai ma main au feu ! J'ai rien à présenter encore... Tenez, je suis avocat ! Je suis désolé, mais je suis pas super intello ! Alors là... Je comprends rien, genre... C'est la pression qu'elle joue, la comédie ! Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça ! Merci ! On peut dire... Ah ouais, du coup, on a loupé plein de potentiel ! Présentation ! On peut dire, tiens... Bonjour, j'ai un peu de mal à me souvenir du nom des gens ! Ah ! Mais ce visage me dit quelque chose, je crois... C'est un champ, quoi ! En tout cas, merci d'avoir essayé ! Elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, elle ! Ouais, mais c'est horrible, ça ! Ça se trouve, il y a des moments dans les enquêtes complexes où on va être bloqué, et ça se trouve, c'est parce qu'on n'aura pas montré un profil à quelqu'un ! Oh, quelle angoisse ! J'espère qu'il n'y aura pas ça ! 19 juin, Manoir Feuille, passage chineux ! Il n'y a personne, comme d'habitude ! Ah ! Euh, ça va ? Tu t'appelles Pearl, non ? Hum, toujours aussi causante ! Mais, qu'est-ce qu'elle a dans la main ? J'ai déjà vu ça quelque part ! Elle a la clef ! Elle a la clef de la salle ! Oh, pichon, là ! Et qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est mes cheveux ? Trop de gel ? Pas assez ? Comment elle s'est barrée ? J'aurais été... Enfin, ça aurait été pareil si je lui avais essayé de parler de la clef. Bon, ils sont encore là ? Oui. Peut-être dehors. Oh, merde. Avoir vu ce mère, t'as dû lui faire une peur bleue. Eva ? Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ! Qu'est-ce qui vous prend ? Vous m'avez fait peur ? Vous êtes fade, hein ? C'est vous qui m'avez fait peur ! Si j'avais pas le corps solide, vous aurez un autre macabre sur les bras ! Avez-vous vu ou remarqué quelque chose d'anormal ? Ah, enfin, peut-être ! Quoi ? J'ai remarqué que j'ai pas l'estomac aussi costaud que je croyais, moi. Hein ? Quoi ? Mais mon essor, les fantômes qui reviennent à moi, je dis que c'est pas facile, hein ? Mais qu'est-ce qui n'est pas facile ? Être photographe de l'au-delà ! Ça me fiche la trouille ! Alors, je change de branche, hein ? Je vais essayer Paparazzi ! Traquer des photos plus accessibles ? Finilgore, place Glamour ! Qu'est-ce qui vous prend ? Ah oui ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris des photos géniales tout à l'heure ! Hein ? Vous vous souvenez ? J'ai pris des photos sur les lieux du crime ! Ah oui, merde, c'est vrai ! Et deux, en plus ! Le meurtre de l'au-delà ! Ça sonne bien, hein ? Ça va être un scoop sensationnel ! Eh, Eva ! Ah, désolé ! C'est mon instinct de journaliste ! Ça me gratouille ! C'est pas que je m'ennuie, là ! Faut que j'y aille, hein ! Je me rouille avant que les flics me piquent mon scoop ! Enculé ! Oh non, non, c'est terrible ! Je me demande ce qui est le plus effrayant, Eva ou les esprits ? Et d'où vient cette impression de déjà vue ? Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! D'habitude ! Diantre ! Merci ! Alta93, Néclair, Rodakin, Masudo, TomZ44 et tous les resubs ! Alors ! Bon, bah elle, elle se barre avec les photos, donc ça va liker dans la presse ! On revit l'affaire de Maman Fay, quoi ! En quelque sorte ! En pire ! Plus qu'à meurtre, direct, cette fois-ci ! Ah, chère madame, vous avez un sens parfait du timing ! C'est quoi, genre, tout ce pruit ? Bon, écoutez tout le monde, vous aussi, mon gars ! Je vais vous informer des derniers développements de l'affaire ! Pour le moment, on dirait bien que l'enquête ne pourra pas commencer tout de suite ! Quel dommage ! Alors je propose que ce soir, tout le monde dorme ici, au Manor Fay ! Quelle pagaille ! J'attendais pas une journée pareille ! Maya a arrêté, emmené au poste de police ! Et moi qui me prépare à une nuit blanche ! 20 juin, 8h02, Manor Fay, salle de méditation ! Oh, le matin, j'avais dû m'assoupir un moment ! J'espère que Maya va bien ! Je ferais mieux d'aller au centre de détention ! 20 juin, 10h34, centre de détention, parloir ! NIC ! NIC ! Je... Maya ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, pichon là ! Jamais je n'aurais pensé que ça tournerait comme ça ! Du calme, Maya ! Respire bien fort ! Fiction faite, quand on a fait connaissance ! Tout a commencé ici, dans ce centre de détention ! Enfin, enfin, je... Enfin, je parviens à te revoir et... Tu n'y es pour rien ! Tu n'as rien fait ! Non, je... C'est moi, c'est moi qui l'ai tué ! Mais ce n'était pas toi ! Ce n'est pas important ! Cela aurait pu tout aussi bien être moi ! J'étais trop faible et... Je n'ai pas pu contrôler la puissance de l'esprit ! Je ne souhaite pas remuer l'affaire, pas encore mais... Ne te force pas à être gentil avec moi, je comprends ! Alors, tu es la maîtresse de l'école de channeling coréenne ? Non, pour le moment, c'est ma mère ! Et comme le titre se passe de mère en fille, je suppose que je le serai un jour ! Beaucoup pensent du channeling que c'est du pipeau, une sorte de mise en scène ! Tu crois en nos pouvoirs, non ? Evidemment ! J'y ai assisté en personne ! Pendant le channeling... Le voie de Maya change et son aspect physique aussi ! C'est un phénomène surnaturel qui se reproduit à chaque fois ! Peut-être voilà aussi, comme toujours ! Docteur Aforme voulait invoquer l'infirmière, donc... Maya a dû prendre l'apparence physique de l'infirmière en question ! Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la chambre de channeling ? Je suis entré dans cette pièce avec le docteur Aforme, j'ai fermé la porte à clé... Je me suis assise en face de lui... Ok... C'est bon, fermer les yeux et j'ai commencé le channeling ! J'ai la chair de poule, on dirait le prologue d'une histoire de fantômes. Et c'est tout ce dont je me souviens ! Hein ? Quand un esprit prend possession de mon corps, je perds toute conscience. Tintintint... Tintintintintintintintintintintin Et tu ne te souviens plus de rien ? Quand je suis revenu à moi, j'étais dans les bras de ma tante. Et il y avait du sang, du sang partout sur mes vêtements. Par contre, je me souviens d'avoir rêvé. Un rêve ? Quel genre de rêve as-tu fait pendant le channeling ? Je me souviens pas très bien, mais... J'étais morte et on m'avait enterré. Je ne pouvais pas bouger. C'était une horreur. Je suffoquais. Voilà. En gros, c'est ça. Je vois. Je suis un peu pris de court sur ce coup-là. Je me souviens aussi d'une odeur qui me semblait familière. Souterre ? Oui. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est un parfum que je connais. Mon avis, c'est tout ce que je vais pouvoir en tirer aujourd'hui. Je reviens plus tard, Maya. En attendant, on n'oublie pas de tout préparer, d'accord ? Hein ? Préparer ? Je prépare quoi ? Le document par lequel tu me demandes de traiter ton affaire, évidemment. Mais ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es sûre ? Je veux dire, enfin, je suis coupable. Je suis une meurtrière. Ça reste encore à prouver. Mais c'est vrai ! J'ai tué cette personne, de mes propres mains. Arrête, Maya. C'est une cause perdue d'avance. Si tu me défends, tu ne peux que perdre. Ça suffit. Aide-moi. Nick, aide-moi. J'ai peur. T'inquiète pas, je suis là. Le procès est pour quand ? Très vite. Comme d'hab', je suis à la bourre. C'est bon, j'y vais. Attends ! Ce bijou... Ça s'appelle un magatama. C'est un porte-bonheur qui m'a toujours protégé. Donne-le à Pearlie. Et je suis sûr qu'elle te prêtera ses pouvoirs de médium. Ok. Pau pichou, là ! Juste par curiosité, je repasse par le cabinet. Mais bon... Je crois que c'est grand-chose à en tirer. Ah, j'ai l'impression d'être parti un siècle. Et pourtant, je suis parti qu'une journée. Mais oui ! Oui, journal que le docteur Affair m'a apporté l'autre jour. Ah, le voilà. Sur mon bureau. Ah oui, mais je suis con, ça fait des longs allers-retours, en vrai. C'est le seul truc qu'il a laissé qui pourrait me servir à quelque chose. Ah bah si, quand même. De la fenêtre, on voit un grand bâtiment. C'est l'hôtel Gatewater. Hôtel de grande classe, hôtel de luxe. Car récemment, c'était un hôtel d'affaires ordinaires. Souvenez-vous avec ce superbe groom. Ok, groomer. Poster du héros de série télévisée, le Samouraï d'Acier. C'est Maya qui l'a collé là, juste avant de partir. Je ne vois pas trop le rapport entre le Samouraï d'Acier et un cabinet d'avocats, mais... Maya a menacé de me jeter un sort si je l'enlevais. Alors je laisse. Charlet, une plante assez décorative. Souvenir de Mia, ma patronne, qui nous a quittés. En reste de l'appart, c'est le bazar, mais la plante, je m'en occupe toujours. C'est mon bureau. C'est bien rangé, au cas où un client venait de me voir au bureau, mais c'est rare. Les livres de droit rébarbatif, ils sont bien rangés, ils me narguent. Grosse couche de poussière montre à quel point je les néglige. Un jour, j'essaierai même peut-être d'en lire un qui sait. Ok. Ok. Faut que je sauve Maya, coûte que coûte. Sa vie en dépend. Et bon sang, est-ce qu'il a bien pu se passer dans cette pièce hier ? C'est le thème de détective. Salle de méditation accueille les médiums de tout âge. Et même les novices, je parie. Il n'y a pas foule aujourd'hui. C'est sans doute à cause du meurtre d'hier. Bon ben, il est parti quand même, Jean Michemuche, là, depuis le temps. C'est une chambre de channelling. A priori, l'inspecteur tactile est absent aujourd'hui. Je devrais en profiter pour passer la pièce au peigne fin. Avec un peu de chance, on tirerait un ou deux indices. Ah, monsieur Wright. Bonjour. Je m'apprête à rendre visite à Mystique Maya. Je lui amène quelques petites choses dans le but de lui changer les idées. Du thé on ne peut plus amer et un énorme dessert aux fraises. Je suis certain que Maya vous en sera très reconnaissante. Mystique Maya, mon bon monsieur ! J'aimerais aussi en profiter pour lui poser quelques questions. Vaut mieux pas que je lui montre le petit bijou, là. Parce que c'est pour Pearl, ça. Et je suis, soi-disant... Enfin, elle m'a interdit de manière assez... directe de lui parler à la petite. J'aimerais vous poser quelques questions sur les événements d'hier. Vous pouvez donc évoquer ce drame affreux. Cet homme... Ah oui, c'est vrai. Cet homme m'a assassiné. Alors, je me suis vengé. Maya ? Veuillez quitter les yeux immédiatement ! Veuillez me laisser seul ici ! Allez prévenir la police, vite ! Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce, après mon départ ? Eh bien... Tout d'abord, j'ai frappé Mystique Maya sur la tête. Je vais lui faire pas de connaissances, c'est ça ? C'est exact. Ensuite, j'ai employé la technique de séparation des esprits. Technique de séparation des esprits ? L'esprit de l'infirmière était toujours dans le corps de Mystique Maya. J'ai appliqué la technique pour renvoyer son esprit dans l'autre monde. Demande si ce genre de témoignage serait recevable au tribunal. En fait, à quoi sert cette pièce ? Chambre de channeling ? C'est une pièce qui a été conçue justement pour éviter ce genre de drame. Que voulez-vous dire ? Parfois, lorsqu'un médium inexpérimenté entre au contact avec un esprit très fort, il arrive que cet esprit devienne violent et se révolte, comme hier. Se révolte, mais comment ? Un esprit qui prend possession du corps d'un médium peut lui faire perdre toute volonté. En d'autres termes, l'esprit emprunte le corps du médium, mon bon monsieur. Ça doit être extrêmement dangereux, non ? Un médium expérimenté peut contrôler un esprit avec aisance. Et pour Maya, je veux dire, Mystique Maya, c'était son premier channeling. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté que la porte soit fermée. Toutefois, jamais je n'aurais pensé que le client courait quelques dangers. Heureusement, un de nos précieux souvenirs n'a pas été endommagé durant ce drame. Lequel ? Ce paravent-là, ce sont les tablettes sacrées de Coréine. Tu sais, avec l'urne sacrée de Coréine, l'un de nos plus précieux trésors. Si jamais il n'arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre, oh, ce serait inhumain. Hé, et ta nièce ? Calasse ? Bizarre qu'elle se préoccupe tellement du paravent dans un moment comme celui-ci. Le paravent, tout effiloché a donc bien de la valeur. Et puis, c'est ça, l'humili-famille. Eromintos. Et comment va Pearl aujourd'hui ? Mais Pearl, Pearl est différente. Non, mais t'es pas du tout suspect, toi. Pas du tout, en fait. Sa force spirituelle est immense, et même supérieure à celle de la famille mère. Pearl est un prodige du channeling, et la fierté de la famille collatérale. Commence à la prendre et à lui sucer le derrière. Merci, Tom de Valve, pour les 5 subs offerts à la communauté. Alors là, elle est vraiment montée. De toute façon, notre monde est si différent du vôtre. Peut-être ferait-il vaut mieux d'abandonner. Abandonner ? Abandonner quoi ? Je vais pas lui montrer. Mais du coup, voilà, on peut montrer... Par exemple, je peux lui présenter le profil. Est-il possible que Mystique Maya ait pu autant changer ? Qu'elle puisse se laisser influencer par des gens tels que vous, et se retrouver dans une situation telle que celle-ci ? Je suis désolé. Désolé, mais pourquoi me faire porter le chapeau à moi ? Je suis répété si souvent, comme je l'ai répété aussi à Pearl. Ne t'approche pas des vieux types bizarres que tu ne connais pas. Je me sens pas concerné, surtout que je suis pas encore vieux. S'accueillons peu d'étrangers dans le village. Il perturbe l'aura qui y règne. En particulier, les gens de votre sorte. Je voulais vous dire par les gens de ma sorte. Égoïstement, on vous demandait l'aide de Mystique Maya à des fins professionnelles. Considérez-vous heureux que je vous laisse la vie sauve, malgré ce manque de respect ? Quoi ? Oui, madame ! Et rappelez-vous, s'il y arrive quoi que ce soit à Pearl, qu'est-ce qu'elle va vous dire par là ? Pas flippante du tout, mes mères. Mais attendez, je suis censé examiner, là. Je suppose que c'est là où ça soit le médium. Il y a quatre tatamis sur le sol. La paille est un peu moite, à cause de l'humidité ambiante, sans doute. Il est plus fort que moi. Le regard se fixe automatiquement sur cette tâche de sang. La salle de méditation est derrière cette porte imposante, le verrou est brisé. Je l'ai cassé. Ça paraît incroyable, mais j'ai réussi à l'exploser. Avec de la volonté, on arrive parfois à faire des choses étonnantes. Où est ton paravent, là ? Pourquoi tu nous casses les couilles avec ton paravent ? C'est un beau paravent. Il a dû coûter cher, même s'il ne date pas d'hier. Il est rené d'inscriptions sacrées. Je n'arrive pas à lire. Ah ! C'est un... Un trou ? Pourquoi qu'il s'agire d'un impact de balle ? Ok. Très bien, il me semble que le moment est venu pour moi de me retirer. Je ne vais pas te dire bonjour à Maya de ma part. Quij ? Enfin, je veux dire... Mystique Maya ! Je ne manquerai pas de lui faire part de vos salutations. D'ailleurs, le paravent, il y a un espace vide. La lumière des bougies ne l'atteint pas. La psycholité y est totale. J'espère que personne ne s'y cache. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. Un genre de miroir dont la surface est embrouillée, avec des branches d'arbres sacrées disposées selon un schéma prédéfini. À mon avis, on s'en sert pour le channing. Qu'il n'y a rien de nouveau. De ce côté-là. Ben d'accord ! Super ! Commence enfin à avoir quelques trucs dans notre dossier. Quij. Non mais Quij, c'est stylé. Bon, Saturne. Tite Pearl n'est pas là aujourd'hui. C'est bien con, j'ai son truc. Elle est peut-être à l'école ? On s'en fout visiblement. Quelqu'un dans l'annexe. Elle était là, c'est une grosse caisse ? Non. Je vous ai vu, vous, hier. Vous êtes le dentiste, c'est ça ? Pas tout à fait. Moi, c'est l'avocat. Avocat, c'est ça. Monsieur Bright, avocat à la cour. Wright, je m'appelle Phoenix Wright. Bright, Wright. J'étais pas loin. Pas la peine d'insister. Mais que faites-vous ici ? Ben, comme j'étudie la parapsychologie en fac... Nous avons couvert ça hier, ainsi que l'allergie aux graines de sésame. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites encore ici, aujourd'hui. Ah, c'est ça que vous vouliez dire. Fallait le dire, genre, plus clairement. Désolé, mais elle coule pas. Non, pas de souci. Genre, c'est vraiment... C'est tout ? Et pourquoi vous arrêtez en pleine phrase ? Moi ? Genre, de quoi je parlais, déjà ? Si, elle va chercher un autre mystère. Je crois que je l'ai trouvé. Alors, pourquoi êtes-vous toujours ici ? Mais il y a tellement de choses, genre, étudiées pour moi, ici. Mais comme quoi, par exemple ? Genre, comment on devient médium ? Comment, genre, on hérite du don ? Pour ça, elle n'a pas tort. On est au bon endroit. Alors, genre, je t'ai demandé si je pouvais, genre, rester un peu plus longtemps. C'est le type même de l'insouciance, en apparence, au moins. Vous êtes au courant du meurtre ? C'est genre totalement effrayant. Dit-elle avec un grand sourire. Et que savez-vous sur ce meurtre qui pourrait m'être utile ? J'ai l'impression qu'elle vit sur une autre planète. À propos de la victime, le docteur a forme. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais vous ne m'avez pas déjà demandé qui c'était, genre, hier ? C'est exact. Hier, quand je lui ai posé la question, elle a réagi. Hum, c'est vrai. C'était genre, il y a super longtemps, j'étais une de ses patientes. Ouais, c'est ça. Hum. C'est sûr, elle me cache quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, Jean ? Ouais, ouais, ouais. Tu me caches des choses. Tiens, ça ne dit pas quelque chose, cette histoire horrible ? Je suis genre désolé, mais... Je sais que ça vous fait plaisir, mais vraiment, je ne peux pas l'accepter. Qui vous a dit que c'était pour vous ? Je ne suis pas sûr que ça va me servir à grand-chose de... Le problème, c'est que maintenant, on a presque envie de tout montrer en boucle, parce que ça se trouve, un tout petit détail nous empêchera d'avancer. Ah, la petite ? Yes. Ah, tu m'as fait peur ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Hum, finalement, elle n'a pas envie de bavarder. Hein ? Il y a encore quelque chose dans la main. Pourquoi elle a cette clé, bordel ? Vraiment, c'est ce qu'elle avait déjà hier. En fait, Maya m'a demandé de te remettre ceci. Oh non, me voilà bien ! Si Morgan me voit, le prochain challenge sera le mien. C'est un mystique, Maya ! Hein ? Elle a parlé. Qui êtes-vous ? Euh... Je m'appelle Phoenix Wright. Je... Je travaillais avec Maya. Travaillais avec Mystique Maya ? Vous... Vous êtes Monsieur Nick, c'est ça ? Euh... Pardon ? Je crois savoir d'où elle tient mon surnom. Je sais qui vous êtes. Vous êtes... Vous êtes le bon ami de Mystique Maya. Quoi ? Quoi ? Mais oui, bien sûr ! Vous êtes ici pour aider Mystique Maya, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous allez faire, hein ? Euh, eh bien... Oui, oui, bien sûr ! Oh, waouh ! C'est comme dans les contes de fées. Vous avez ce regard clair de l'honnête homme. Oh, ça, c'est l'amour, le vrai. Quoi ? Je suis en train de me fusionner en pivoine devant une gamine. Je suis drôlement jalouse de Mystique Maya. Ah, quelle belle histoire. Attends, je... Enfin, nous n'avons pas... C'est pas ce que tu crois ! Je vois bien que vous êtes quelqu'un de bien. Non, Monsieur Nick. Je sais bien que je suis encore petite, mais je ferai de mon mieux pour vous aider. Incroyable ! Eh bien, c'est cool ! Maintenant, on est potos ! Un Pearl, es-tu une amie de Maya ? Je me sens très honorée d'être son amie. C'est quelqu'un de génial. Moi, je serai grande. Je veux être comme Mystique Maya. Je veux lui ressembler. Waouh ! Je dirais que Maya était tellement... Si les gens n'appellent pas Mystique Maya par son titre, ça me met très en colère. Oh, pardon ! Et comme il s'agit de vous, Monsieur Nick, ça ne me dérange pas. Parce que... Parce que vous êtes quelqu'un de spécial pour elle. Et d'où peut-elle bien sortir une idée pareille ? Au fait... Pardon d'être aussi direct, mais... De quelle école de channeling êtes-vous ? École de channeling ? Oui. Moi, par exemple, j'étudie la technique couraine. Ah, oui, bien sûr ! Oh, non, 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 non ! Pas du tout ! Je suis avocat ! Juste avocat ! Avocat ? Exact ! Est-ce que ça a un rapport quelconque avec le monde spirituel ? Euh... Pas que je sache. Attends ! Tu veux dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'un avocat ? Je suis désolé ! Non, je... Je ne sais pas ! Maya m'avait prévenu que Pearl ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Tiens, regarde ! Je suis avocat ! Merde ! Je suis avocat ! Je suis sûr que ça vous serait utile d'une façon ou d'une autre, mais je suis une débutante, et puis j'en ai rien à foutre ! Je suis vraiment désolé ! Ah, c'est pas grave ! J'ai pas dû te montrer quelque chose de si insignifiant ! Vraiment désolé ! C'est tout drôle de parler comme ça à une gosse ! Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, Pearl ? Quoi, ça ? Je l'ai trouvé hier ! Hmm... Si vous le voulez, je vous le donne ! Euh... Oui ! Si tu y tiens vraiment ! Monsieur Nick, vous ressemblez à un petit garçon dans un magasin de bonbons ! Non seulement elle est raffinée quand elle parle, mais quand elle rit aussi ! Yes ! Hmm... Monsieur Nick ? Oui ? Puis-je t'appelais Pearls ? Oui, Monsieur Nick ! Vous êtes sûr que je peux avoir ce magatama ? Eh, pourquoi pas ! On m'a demandé de te le donner ! Mais... Je ne peux pas l'accepter ! Ce que je peux faire, par contre, c'est le charger d'énergie spirituelle ! L'énergie spirituelle ? Oh, ça veut dire quelque chose... My body is ready ! Prenez ça, s'il vous plaît ! Je suis sûr que ça vous aidera ! Mais que veux-tu dire ? Ça vous permettra de voir dans les secrets des gens ! Ah oui ! Oh là là ! Mais quel bordel ! Voir dans les secrets des gens ? Oui ! Si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien rester un peu avec vous ! Je vous expliquerai le pouvoir du magatama si on rencontre quelqu'un avec un secret ! Oh, j'avais oublié... Enfin, je ne m'en souviens pas encore clairement, mais je me souviens que c'était de la merde en marquette ! C'est déjà pas mal ! Ah bah tiens, toi t'en as un de secret ! Bonjour ! Décidément, on se voit beaucoup aujourd'hui ! Oh, elle est genre trop gnane ! C'est votre fille ! Mais quoi ? Mais non ! Me donne quel âge, bordel ! Parlons de la victime, du docteur à forme ! Je ne le connais pas, genre pas du tout ! Ah oui, alors donc ça... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous le voyez, Monsieur Nick ? Est-ce que vous voyez le verrou sur son cœur ? Hein ? Quoi ? Ça, c'est le pouvoir du magatama ! Il n'y a que vous qui puissiez voir ces verrous psychés, Monsieur Nick ! Oh, psychés ! Plus les gens ont de secrets, et plus ils ont de verrous ! Eh bah merde ! Si il n'y a qu'un verrou, vous devriez pouvoir le déverrouiller facilement ! Le déverrouiller ? Mais comment ? Servez-vous du magatama de Mystique Maya sur cette personne ! Et faites disparaître le verrou ! J'ignore totalement de quoi elle parle, mais... Tant pis, j'essaie ! Faites attention, Monsieur Nick ! Si vous vous trompez, ça peut faire très mal ! Comment ça ? Comme ça ? Ah oui, attendez, parce que genre, on peut... Brusquer un... Un témoin à jamais, c'est ça ? Si vous n'avez pas de preuves, ayez le courage d'arrêter ! Faut bien que je commence quelque part ! Voyons à quoi sert ce verrou psyché truc ! Pour la dernière fois, connaissiez-vous le docteur à forme ? Je vous l'ai déjà dit, je le connais pas du tout ! Vous êtes têtu, genre ? Alors c'est quoi le dernier ? Si, il me cale quelque chose, j'en mettrai ma main au feu ! Je n'ai pas le choix, je dois retirer ce verrou ! Bon, mais avant, je dois utiliser le magatama de Maya ! Ah ! Ok... Prends ça ! Prends ça ! Prends ça ! Alors... Ah, c'est génial ! Je commence à le prendre, elle est sucée ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oulala ! Merci beaucoup, Baltor07 qui offre 50 subs ! À la communauté ! C'est vraiment un live 100% commu ! Merci énormément, Baltor07 ! Et félicitations ! Aux nouveaux subs ou aux personnes re-subées ! Merci beaucoup ! Merci à THS Wayne pour le Prime également ! Silmer, Micky... Miskin, Gros Nombril ! Quitte Luto, JGM, Francis Le Chausson... Et Popa... Et BNB93 ! Alors, inespéré, je crois que vous connaissiez le docteur à forme ! Ok... Mais je vous ai déjà dit que non ! Combien de fois faut-il vous le répéter ? Je saisis pas ce que je dois faire encore, là... Si vous êtes aussi sûr de vous, vous avez des preuves, genre... Bien qu'il soit possible que vous ne l'ayez jamais rencontré en personne ! Je pense que vous le connaissiez indirectement, au moins ! Ah, c'est là que je dois montrer un truc ! Et Jean, vous entendez quoi, par là ? Je devrais me contenter, pour l'instant, de prouver cette possibilité ! D'accord... Il nous faut quelque chose qui montrera un lien possible entre Inès et le docteur à forme ! Ok... La voici votre preuve ! Et ça, genre, c'est quoi ? Ouille ! En fait, ça n'a aucun rapport ! Pearls m'avait prévenu ! Ah, j'espère que maintenant... Ah oui, mais ça, attendez, cette jauge, ça va être pour toute l'affaire ? Aïe, aïe, aïe ! Si vous vous trompez, ça peut faire très mal ! Si je ne dispose pas d'assez de preuves, mieux vaut probablement arrêter ! Ah oui, d'accord ! En gros... Faut que je définisse si j'ai ce qu'il faut... Ou si ça doit attendre ! Oui, oui, d'accord, ok ! Donc je peux arrêter ? Oui, oui, je vais arrêter ! Comment je m'en... Voilà, mieux vaut enquêter ! Pas pour l'instant, ok ! Il me semble que c'est trop tôt, mais on a d'autres personnes à voir ! Putain, mais déjà 1h16 ! Ah, c'est vous, mon gars ! Enfin, 1h16 d'enquête ! Je suppose que vous allez la défendre au tribunal ? Oui ! Vous me faites vraiment de la peine ! Pour une fois, j'aurais aimé vous aider ! Inspecteur Tective ! Et je ne suis pas censé vous dire ce genre de trucs ! T'es drôlement mignonne, toi ! Je suis gentil, je t'assure ! Ça alors, je ne savais pas que Tective et mes enfants ! J'ai une idée ! Je vais te montrer un truc ! Regarde, c'est un vrai revolver ! Mais inspecteur Tective, vous êtes taré ou quoi ? T'es saoulé ? Ok. Parlez-moi de Maya et des accusations contre elle ! Je ne pense pas que vous puissiez gagner ! Des preuves ! On en a un paquet ! Vous avez des preuves ? D'où les gars ? La photographe à la coupe afro témoignera demain ! Ah, il ne veut sans doute pas dire Evar ! Tiens ! Quand on parle du loup ! Oh non ! Elle va témoigner ! On va devoir faire de l'accent marseillais nul ! À l'infini ! Ok. Pris aux photos géniales de tout à l'heure ! Hein ? Vous vous souvenez ? J'ai pris aux photos sur l'œil du crime ! Les photos géniales d'Eva ! Je me demande ce qu'elle a pris ! Puis je suis sûr que vous vous en rendez bien compte mon gars ! Il est inconcevable que quelqu'un d'autre que Maya fait ait pu commettre ce crime ! Qu'est-ce que je dis à Pearls, hein ? Ce qui concerne le docteur Afforme ! Ce n'est pas quelqu'un de super célèbre mais il était quand même connu ! Il avait fait la mine des journaux à scandale l'année dernière ! Oui, je suis au courant ! Je fais des recherches dans les journaux de l'année passée et... Non ? J'aurais juré que je l'avais ! J'ai découpé un article mais... Fouille dans ses grandes poches ! Vu la profondeur, ça allait lui prendre deux heures ! Il avait vraiment l'air intéressant en plus ! Et vous n'en avez pas une copie par hasard, non ? Copie de l'article ! Je crois que le docteur Afforme en a essayé une au bureau ! Ah bah cool ! Pour le croissage de Maya, à demain ! Alors j'ai deux infos pour vous mon gars ! Deux ? Ouais ! Une mauvaise nouvelle et une nouvelle pire encore ! Alors, par quoi je commence ? Peu importe... De toute façon, ça ne va pas être agréable ! Ok mon gars ! Le procureur, ce sera Von Karma ! Quoi ?! Von Karma ?! Manfred Von Karma ! Ancien procureur craint de tous ! 40 ans de carrière et pas un procès perdu ! Son disciple est tout aussi redoutable ! Il ne dira jamais ce qu'il m'a fait subir ! Attendez une seconde ! Von Karma n'a-t-il pas été poursuivi et... Ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle ! Le Von Karma que vous allez devoir affronter est en fait son successeur ! Son successeur ? Et euh... qui est donc ce successeur de Von Karma ? Sens propre comme au sens figuré ! C'est la fille de Von Karma ! Ce fille est devenue procureur très jeune et... Elle avait genre 13 ans ! Elle n'a jamais perdu ! Ah c'est... ils sont forts ces japonais ! C'est ce qu'on appelle un prodige mon gars ! Ahem... sa fille ! Euh... mais attendez ! 13 ans ! Elle est devenue procureure à 13 ans ! Un prodige pareil ! J'en ai entendu parler ! Non non ! Elle est née et a été élevée en Allemagne mon gars ! C'est un pays qui s'est contribué au développement de ses citoyens ! En Allemagne hein ! Sans doute pour ça que je n'étais pas au courant ! Dès que j'entends le nom Von Karma, ça me rappelle systématiquement... Cette affaire ! Ça suffit ! Faut t'en remettre Phoenix ! Personne est déjà parti ! Mon bro ! Le docteur a fort m'a laissé ça au bureau l'autre jour et... C'est ça que je cherchais ! On y parle du procès pour une intelligence professionnelle ! 14 patients sont morts, la presse s'est régalée ! Ouais ! Mais c'est pas tout mon gars ! Les choses n'ont fait qu'empirer après ça ! On parlait de l'accident de voiture dans lequel l'infirmière a trouvé la mort ! Hmm ! Ah ! Nous y voilà ! J'ai amené la coupure de presse avec moi aujourd'hui ! Tenez mon gars ! C'est pour vous ! Merci ! Des ispareils ! Ah bah voilà ! On l'a le truc à montrer ! Infirmière à la clinique à forme meurt après s'être assoupie au roulant ! Ok ! Donc c'est la sœur de celle qui joue la nunuche ! Non mais... J'ai pas regardé cette boîte de mort, là ! Hmm ! Deviens ce coffre ! Je suis sûr qu'il était pas là hier soir ! Viens un coffre à vêtements ! Non plus grand ! Il est presque vide, à part quelques tenues de channeling pliées au fond ! Hmm... Et avec vos ouvertures, vous allez la replier ! Mais c'est que j'ai fait une bonne sieste et genre... Je pensais que j'allais la laisser comme ça, genre toute prête pour ce soir ! Ça... Je n'y vois rien de scandaleux ! Bon euh... Prends ça ! Prends ça ! Ah oui mais des fois... Ah oui d'accord, il n'y a qu'un... Même si on voit plusieurs chaînes, il n'y a qu'un verrou et des fois il y en aura plusieurs ! Donc c'est trois preuves différentes ! Non c'est cool cette méganique ! Euh... Ah oui d'accord, il faut que j'attende ! Je t'ai un coup d'œil à cette coupure de presse ! Et genre, c'est quoi ça ? Un article de journal sur un incident ! Lisez le nom de la victime, je vous prie ! Euh... Daisy Spirey... Spirey... Plutôt rare comme nom de famille, non ? Ah si Daisy Spirey ne serait pas une proche par hasard ? Vous savez, n'est-ce pas ? C'était ma grande sœur ! Je compatis avec votre deuil ! Votre sœur... Elle était l'infirmière à l'hôpital Velpo ? La clinique a forme ! Vous le savez, la clinique était gérée par la victime, le docteur Paul à forme ! Et c'est comme ça que vous l'avez connue ! Par le biais de votre sœur ! Ah d'accord ! Si je réussis, je gagne un peu ! Cool story, bro ! Dites-moi tout ce que vous savez sur le docteur à forme ! Ma sœur s'appelait Daisy Spirey ! C'était genre... Ah non, elle parle quand même comme ça ! Une infirmière à la clinique du docteur à forme ! J'en étais sûr ! On m'a dit que le docteur à forme était genre très dur ! Genre totalement esclavagiste ! Quand ma sœur rentrait du boulot, elle était genre complètement épuisée ! Épuisée ? C'est pour ça qu'elle s'est endormie au volant ! Ce type, il a poussé ma sœur si dur ! C'est à cause de ça que l'accident s'est produit ! Celui qui a fait 14 victimes, la faute professionnelle ! Ouais ! Je pense que ça aussi c'était genre la faute du docteur ! Sœur n'a pas supporté le poids des responsabilités et des attentes ! Et tout ça a contribué à sa mort ! Ah je suis désolé ! Bon alors on a fini, genre... J'ai déjà raconté mon histoire genre à tout le monde ! Alors vous comprenez Monsieur Nick ? Voilà comment ça marche le verrou psyché ! J'ai pas l'intention de retourner l'esprit des gens, sauf nécessité absolue ! Cette fois-ci, c'est un verrou facile à ouvrir ! Mais bien souvent, les gens sont bien plus refermés et refusent de s'ouvrir ! Alors, si vous n'avez pas la preuve nécessaire, n'hésitez pas à vous arrêter ! Patata... Patata... Putain mais ça ne s'arrête jamais ! On est bien d'accord que j'ai aucun intérêt à présenter ça si on n'a pas... Ouais voilà, si on n'a pas un sujet marqué verrouillé quoi ! Et ma foi, c'est une bien jolie broche ça ! Et je serais vous, je laisserais tomber ce badge de pacotille ! Et je porterais ça à la place mon gars ! Hé hé, ta spectre est drôlement gentille ! Vous devez être content Monsieur Nick ! Content ? Content de quoi ? Mon corps est prêt ! J'ai pas de quoi en faire cette clé, je l'ai prise mais... Est-ce que je dois lui montrer ? Aucune putain d'idée moi ! Allez, village Khurain... Khurain... Monsieur Nick ! Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai jamais quitté le village Khurain, vous savez ! Ah bon ? Hum... C'est incroyable ! Vous allez voir Mystique Maya, n'est-ce pas ? Si vous pouviez lui dire bonjour pour moi ! Oh pichon là ! Attends ! Envolé, encore une fois... Je connais le secret d'Inès mais... Finir encore comment je vais sauver Maya ? Je ne sais même pas si je dois y aller souriant ou sérieux... Hum... Un joint centre de détention parloir... Et maintenant je fais quoi ? L'échéance approche ? Puis-je vraiment faire quelque chose ? Suis-je capable de la sauver ? Je devais t'avoir fait attendre ! Hein ? Ça doit être Maya... T'as un bail hein, Phénix ! Cette voix... Eh mais... Mia ! On dirait que même sans moi, tu t'en sors très bien ! Ah ! C'est mon mentor ! Elle serait née de Maya ! Une grande avocate forcée à la retraite a pris une certaine affaire... Mais... Quand j'ai un souci, elle vient m'aider... Comme ça... Mon esprit revient de l'autre monde et emprunte le physique de Maya... Fénix, tu ne peux pas avoir cette expression de visage devant ton client ! Un avocat a toujours le sourire aux lèvres, même quand tout semble perdu ! Mia ! Tu ne souriras pas à la fin si tu n'as pas souri tout du long ! En ce moment, tu n'as pas une tête à montrer à un client, Phénix ! Mais... Alors que se passe-t-il ? Au hasard, je dirais que ma soeur a encore une fois de gros problèmes... Je vais raconter tout ce qui s'est passé ces deux derniers jours... Mia m'a écoutée, les yeux fermés, dans un profond recueillement... Je vois... Mia, qu'est-ce que je peux faire ? Mon avocat n'a qu'une seule chose à faire dans ce genre de situation... Et c'est quoi ? Tu peux m'éclairer ? Assume ce que tu crois... Et bats-toi pour l'acquittement de ton client ! Super ! Tu crois que Maïa est innocente ? Comment peux-tu en être si sûre ? Parce que je le sais, c'est tout ! Et je vais te donner un indice ! Oui ? Les médiums ne rêvent pas ! Ils ne rêvent pas ? D'après ce que tu m'as dit, il semblerait que Maïa rêvait durant le channeling ! Ouais ! Elle rêvait qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée ! Mais ça, c'est impossible ! Elle a déjà dû dire que quand un médium est en channeling, son esprit disparaît ! Ce qui veut dire que pendant tout ce temps, il lui est impossible de rêver ! Mais alors... Qu'est-ce que ça veut dire ? A mon avis, elle a été victime d'un coup monté ! Un coup monté ? Je tiens qu'à toi de découvrir le pot rose, et de prouver son innocence ! El pot rose ! Comment je fais pour prouver son innocence, au moins de petits indices ? Si tu cherches une preuve, elle est déjà en ta possession ! Ah bon ? Nick, si je te dise que tu... T'étiens déjà la clé ! Vraiment ? Allez, montre-moi la clé de l'affaire ! Elle a dit la clé, hein ! Mais bon, je vais lui montrer ma clé ! Tiens ! Merde ! Tiens, voilà la clef ! Mia, tu as déjà vu cette clé ? Ah, la clé ! C'est la clé de l'affaire, au sens propre ou au sens figuré ! Cette clé ? Fénix, écoute ! Cette clé est maintenant entre tes mains ! Et pourtant, elle ne devrait pas s'y trouver ! C'est en contradiction avec l'effet ! C'est-à-dire par là ! Cette clé est la pièce à conviction qui résoudra l'affaire demain ! Je sais tout ce que tu veux savoir ! Et tu connais la clé de l'affaire ! Et tout ce dont tu as besoin ! Mais... Comment je peux gagner de main sans savoir qui est le vrai meurtrier ? Qui a bien pu... Je ne le savais pas ! La journée allait se terminer sur un vrai coup de théâtre ! Yes, ok ! Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Au secou ! Eh ben... Une petite heure et demie ! C'était intéressant ! C'était rigolo ! Avec cette nouvelle dynamique... Mécanique ! Avec les verrous psychés ! Merci Burger pour le prime ! Merci à SamApple ! Thierpaux ! Yay94 ! Delirium ! Niplixo pour les e-subs ! Et tout le monde bien sûr ! Merci Baltor encore pour les 50 subs offerts ! Des bisous YouTube ! C'est énorme ! C'est la merde ! Il va falloir réussir à déverrouiller le secret de Mia ! Zibouzibou ! À plus Valde !